Ouh, top, on arrive sur les pavés. Pouf, ça monte, ça, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait pour glisser ? C'est ça le plus dur. On reconnaît nos classiques, Gant Wevel Game. Épisode 3. Gant Wevel Game et son joyau, le Kemmelberg, que l'on vient rouler et grimper, surtout depuis 1962. Alors, en fait, il y a deux versions. On a enfin le vent dans le dos pour grimper le Monteberg et aller chercher la première version du Kemmelberg, qui, à mon avis, est la moins compliquée. On va le grimper trois fois, ce Kemmelberg. On l'appelle le balcon de la Flandre occidentale. On voit... Ouh ! On l'appelle aussi le Kemmelberg. Et en tout cas, cette région, la petite Suisse de Flandre. Ou alors, mais là, c'est un peu présomptueux. Les Alpes flamandes. Pas s'emballer non plus. C'est maintenant qu'il faut y aller, quoi. Il faut être avec les premiers. Allez, touche-toi. Ça fait des coudes, on se place. Là, c'est important d'avoir eu les équipiers pour le vent dans la plaine, parce que je peux vous dire qu'elle a beaucoup. Et là, on est prêts. On va virer. Et hop ! On arrive sur les pavés. Regardez, ça se couvre. Ah oui. Ouh là là. Il glisse beaucoup plus que ceux du mur de Grammont, par exemple. Ça monte directement très fort. Il y a des trous. C'est absolument pas régulier. La route est bombée. Mais là, maintenant, on met les choses. On est en train de faire exploser le groupe. Vanoïdonk a reçu cette mission de Van Aert. On va écrémer. Première rampe. On fait la différence. Voilà. Une fois qu'on voit le belvédère là-dessus, on arrive sur la dernière rampe où on peut vite faire une petite différence pour basculer devant. Il y a encore Bennett qui s'accroche et puis ça casse. Oui, ça coince. Derrière Van Poppen et Nidzolo, ça coince. On va aller voir si c'est ouvert là-haut, comme ça. On va pouvoir voir peut-être la côte. Mais je pense surtout que la France, ouf, ça monte ici. À mon avis, c'est ici que ça monte le plus. Les fameux 20% sont d'être ici. Bon, on va jeter un coup d'œil là-haut. J'ai l'impression que c'est fermé. Deuxième version du Kemmelberg. À mon avis, ils ont peut-être des anecdotes ici sur le Kemmelberg et le vélo. Oula, il y a des chiens. C'est le Belge Nico Matan qui a remporté la 67ème édition de Gant Wevel Game. Matan s'est imposé devant l'Espagnol Juan Antonio Flecha. Le Matan remonte, dépasse Flecha et s'impose en boulet de canon. C'est le Belge. 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 On est pas loin de la côte, comme il le dit. Et c'est ce qui explique qu'on a beaucoup de vent un certain jour ici. Bon, on y va parce qu'il nous attend. D'accord. Ici, l'accent, il est particulier. On est en Flandre occidentale. On n'est pas loin de Hypre. Et les Flamands ont tendance à dire que ici, on parle à mettre une patate dans le monde. Ça veut dire avec une patate dans la bouche. Moi, je parle comme ça. Alors, on va grimper deux fois pendant Gant Wevel Game la partie Belvédère, qui est la partie flamande. C'est comique parce qu'en fait, il y a une partie française. Regardez le panneau. C'est ce qu'on appelle la partie ossuaire. Et l'approche est vachement exposée au vent. La troisième et la dernière ascension du Mont Kemmel par son versant le plus difficile. Et c'est Trentine qui emmène devant Van Aert. Au moins, on va le semer. On peut mieux se jauger. Après le premier virage, là, ça commence vraiment à monter. Et ici, ouais, ça va. Alors, Van Aert donc lâche. Benet qui lâche. Benet en difficulté. Benet en difficulté. Colbrelli qui passe. Colbrelli, oui. Nizzo le limite. Benet s'accroche, s'accroche. Van Poppel aussi. Ici, le final, c'est... Ouh. C'est vraiment le plus dur. Alors, c'est plus court en pavé que l'autre. Mais par contre... Oh, le final. Ça, ça fait mal, hein. Et c'est pas un hasard si on le met à la fin et qu'on ne le grimpe qu'une fois. Alors, je vais essayer un truc parce que... Je vais mettre pied à terre. Ça arrive souvent dans cette bosse. Alors, ben moi, j'ai le souvenir d'images... Où on les voit... Ouaah ! Ils sont comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est pied à terre et qu'on démarre ici ? Qu'est-ce qu'il sait jouer ? Avec les voitures derrière. Attention. Directeur sportif. Allez. J'y vais. Pour clipser. C'est ça le plus dur. J'y vais arriver. Est-ce que je vais clipser ? Est-ce qu'il y a dessus ? Vous voyez ? J'y suis ou pas ? Pardon. Voilà, j'y suis. Voilà, c'est bon. L'autre conclusion que je ferai... Ben écoutez, j'ai rencontré deux gars sympas qui préparaient la course U23, donc maximum 23 ans, un coach et son coureur. Vous êtes en reconnaissance ? Ouais. Bon alors, c'est comment le Kemmelberg ? C'est tellement dur. Il n'est pas fait et ça monte. Le bras aujourd'hui, c'est... Incroyable. Pas facile. Il y a deux bras comme ça. La semaine prochaine, il y a des vordures toute la course, je pense. Ouais. Et ici, c'est toute la journée. Il faut faire attention. Ça monte du fond du côté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Ben, je crois que ça, c'est la conclusion. C'est que toutes ces courses en Flandre et principalement ici au Kemmelberg pour Grand Level Game, c'est beaucoup de stress pour se placer avec le vent et puis il faut être capable d'aller là-haut. Prochain épisode à travers la Flandre. Bon. 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 Bien.